... Les contributions ont déjà été faites par le passé et elles continuent aujourd'hui. Donc cela est ma seconde rédise que M. le Président du Parti vue en presse nationale, tête de révision, responsable de l'économie de la Présidente. Je vous le remercie. Retenez-vous votre convenable. J'ai sous les yeux et à la main un chèque de 400 millions de francs guinéens en fameux déguerterie de Caporolaï. Vous n'aimez pas sans savoir qu'à la suite de cette opération brutale et violente, inhumaine, l'UFDG avait lancé la paix. Un SOS en faveur des victimes. Dans cette opération, conduite par l'État impétoyant de Guinée sous la direction de la Présidente. Cet appel a été largement entendu par l'institut de l'UFDG, mais également beaucoup de bonnes volontiers qui ont fait confiance à l'UFDG, qui ont souhaité passer par l'UFDG pour apporter leur soutien à nos compatriotes qui vivaient à Caporolaï. C'est ainsi que nous avions déjà procédé à la bénisse des chèques de 400 millions. Nous avons pu également prendre en charge l'évacuation en Tunisie de la jeune Béomasère qui avait été victime d'une violence inie qui avait perdu son nez. Donc aujourd'hui, nous allons remettre à l'association au nom de tous ceux qui ont contribué, et ils sont nombreux à l'extérieur, à l'intérieur du pays à cette opération, à cette action de solidarité vis-à-vis de nos frères et sœurs de Caporolaï. Donc je m'appelle Robert Lambert, ce chèque de 400 millions, ce deuxième chèque de 400 millions, au pilote de l'Association des victimes de Caporolaï. Alors, je vais le donner là-dessus, mais je vais en parler tout de suite mon discours. Mes avants, mes avants, je vais demander à toute l'assistance de s'élever une minute de silence. Nous avons perdu un grand-père parmi autres aujourd'hui qui à l'effort sale n'est plus. Il n'a pas pu servir pour vivre à l'injustice, à la brutalité, au cours de force dont il a été victime de la part d'un par contre, il est décédé ce matin sur le pire. d'une minute de silence. Donc, nous allons, nous sommes tous tristes, nous allons observer cette minute de silence et prier pour le repos de son cœur de conviction, de son magistrat priant, qui a eu le courage de ses convictions. d'une minute de silence si je vous remercie. Je vous remercie. vous avez un autre. de l'étoile associé Manu Dubaï, le priant juiste qui vient de la Nouvelle-Lande à Rouen, en France, à cette minute de silence. Mais tout à l'heure, je vais tenir le micro à nos ciments, à nos sages, ici présents, pour prier pour le repos de l'âme de ce fait au patrioche. Manu Dubaï était un jeu de traînement, priant, attaché à son pays. un et qui finissait par le 29 juin qui a validé son doctorat en droit. l'université est enseignée déjà dans cette université et donc nous voulions ici aussi du grand remarche en attendant le retour de son corps et les objectifs qui vont être organisés dans le cadre de son minimation. Je vais le dire sur le cas et ça et j'ai lu il y a quelques mois qu'il était visé neuf plus. Vous savez, l'injustice est parfois plus douloureuse que la maladie parce que la manière cavalière est brutale illégale donc on l'a destituée l'avait profondément marquée. Et simplement, vous connaissez le motif parce qu'il s'était exprimé contre la modification de la constitution à l'effet de croatier mandat. C'est pour vous dire qu'un phare va être impétroyable. Il va essayer de le profiter d'un écran biogramme. Il est prêt à tout. Il a distribué son priant magistrat, son taux de conviction, son patriote pour penser d'avoir le couloir vers son troisième mandat. Mais il y a plusieurs caléfertats dont je devrais amener au 7 BNDC et à gore. Son projet ne passera pas. Je voudrais saisir cette opportunité que m'offrent notre Assemblée Générale et la Réunion Solaire du Chèque pour remercier tous celles et tous ceux qui ont voulu apporter leur soutien et leur solidarité pour décrire le Cap au Réal. Ce n'est pas par hasard que ce l'alternin des élections locales que cette opération inhumaine et brutale a été étrangée parce que la Côte d'Eurat au Mare avait infligé une défaite sans précédent au Parti Présidentiel en plébiscisant l'UFDG dans les 34 quartiers sur les 34 pour conner la police il fallait régler les corps des gens il n'y avait aucune chance pour récupérer les terres sans l'art qui sont bris aujourd'hui les gens sont sans repris sans aucune mobilisation sans aucun réclasement sans aucune compassion à par condé à chasser les gens et à décrire leur bien Dieu le grand le génial de l'intérieur et l'extérieur et ligné ont exprimé leur soutien et leur solidarité et je voudrais rester ceux qui ont fait confiance en l'UFDG et qui ont passé par nos structures pour faire parvenir leur soutien c'est un élan de solidarité nationale qu'on a eu en faveur des gens de Caporal donc je les encourage je redécile les fédérations de l'extérieur nos structures se sont mobilisées nos sessions de l'intérieur contre l'extérieur c'est quand même la plus grande partie vient de l'UFDG de l'UFDG donc je voudrais féliciter que la meilleure contribution la plus grande financièrement est venue de notre fédération de Côte d'Ivoire qui a apporté 5 millions de France et grâce à l'équivalent de 80 millions de Paraguay je tiens à rendre romance à cette fédération et à toutes les autres chacune en fonction de ses moyens elle a d'autres liées effectivement mais il fallait relever que il y avait deux champions c'est la fédération qui est végé de Côte d'Ivoire Ceci dit je vais essayer de vous faire une grande grande bref dans ma tournée puisque comme vous le savez j'étais absent pendant une vingtaine de jours que je suis j'ai commencé j'ai essayé de représenter la région l'UFDG valablement et j'ai apporté les contributions qui ont été remarquées bien d'entendus je n'ai pas manqué d'attirer de leur attention mes collègues sur ce qui prévalaient en Guinée et ils n'ont pas manqué d'extrimer leur socialité et ils feront preuve de vigilance par rapport à ce qui se passait je suis passé en France en Grande-Bretagne après le progrès j'ai été naturellement reçu par la fédération du UFDG de Grande-Bretagne d'abord à Londres ensuite à Dernimane où il y a eu un meeting du GIA j'ai transmis vos salutations et là aussi je leur ai expliqué comment les élections locales se sont passées comment le pouvoir a refusé d'organiser à bonne date les élections législatives et et surtout les vérités d'obstination d'un patroné de changer de constitution pour se croyer le droit de ce Canada encore en 2020 mais croyez-moi nos militants et sympathisants de l'ordre ont promis d'apporter leur contribution au combat commune de l'EVDC de l'Ottawa et le droit dans le refus catégorie de permettre à le pacte de prendre un troisième mandat Après que je suis allé aux Etats-Unis, j'ai eu l'honneur d'être reçu par la secrétaire générale d'adjointe des Nations Unies, Mme Rose Marie, une américaine, qui a été très précieux dit au message que j'ai délivré aux Nations Unies. L'ancien secrétaire général, M. Ban Ki-moon, vous vous souviendrez qu'il m'avait adressé à l'identité pathétique en 2011 et m'avait reçu à son bureau. En 2011, j'étais accompagné d'ailleurs de FDG comme un parti virale, de FDG comme un parti virale. A l'international, on sait que vous sommes des hommes et des femmes de paix. Nous nous battons par l'égo et l'égo pour l'instauration d'une démocratie apaisée et d'un état de droit neutre et impartial, mais vigilant sur le respect des droits des citoyens. vous savez certainement j'ai l'impression qu'il a fabriqué lui-même un fil pour montrer ce que vous avez dans ces manifestations, pour démontrer, essayer de montrer que nous sommes jusqu'à un homme violent. Je ne parlerai pas de l'arrestation et des tortures infligées à l'international pour qu'il dise que c'est FDG qui tuait ses propres manifestants. Mais Alpha a supervisé lui-même la confection d'un film montant ici dans ce que je dis « Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour la démocratie et la liberté ? » On a coupé un parti républicain attaché à la paix et à l'unité de la nation. L'image est reconnue à l'international, ça me dérange. Je voulais détruire ça, mais je vous dis que c'était un échec puissant de ce rapport. Après, je suis allé dans cette situation. J'ai pu rencontrer deux ministres. On est après secrétaire là-bas. Le ministre a joué à l'Assemblée des Affaires africaines, le sous-secrétaire d'Etat, M. Thibault, Magy, qui m'a reçu et auquel on a délivré votre message que vous connaissez. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. J'ai rencontré une autre secrétaire d'Etat, s'achète de la démocratie, des droits humains et du travail. Et là aussi, on nous a reçu avec beaucoup de respect, de considération et d'attention. J'ai rencontré beaucoup d'autres structures, des fondations publiques, privées, UNIAC, Human Rights Watch et UNITARAC, le Centre d'études stratégiques internationales. Partout, nous allons faire l'objet de beaucoup d'attention, de respect et de considération. Nous avons rencontré nos structures, bien entendu. A New York, les champs sont mobilisés et m'ont chargé de retransmettre leurs félicitations pour le combat que nous sommes en train de mener. Nous sommes aussi prêts à lutter vaillamment contre le troisième mandat au sein du FNDC, dont les structures sont en train actuellement d'être mises en place. A Washington, on a fait un meeting chiant. Les compatriotes cliniciens se sont mobilisés et nous avons délivré votre message. Celui de l'EPTG, celui de l'Opus sur le publicien et celui du FNDC. Et je voulais dire à toutes les personnalités que j'ai rencontrées, on a délivré le mémo édité par le FNDC et qui explique aussi largement pourquoi le FNDC est créé et quelle est l'association qui prévaut ici aujourd'hui par rapport à cette affaire de droits et de mandats. Donc la mission s'est très bien passée et vous avez les salutations de tous les militants et sympathisants de l'EPTG vivant dans cette affaire. Les fédérations d'Atlanta, de Chicago, de Philadelphia, de Boston, de Indiana, toutes les fédérations qui étaient venues à Washington ou à New York pour marquer vraiment leur engagement de participer à la lutte que nous sommes en train de mener ici pour que dans notre pays, il y ait une vraie démocratie, une démocratie apaisée, un état de droit et que les citoyens puissent exercer pleinement tous leurs droits et toute leur liberté. Donc, je veux dire, il y a une l'accalmie. Il faut que vous soyez mobilisés. Il faut que vous soyez mobilisés. Il faut que nous soyons mobilisés pour barrer la route aux promoteurs du troisième mandat. Il faut qu'on soit mobilisés pour qu'on puisse achever le processus des élections locales. Il faut que nous soyons mobilisés pour obtenir l'assainissement du fichier. Parce que certains fichiers, ils reflètent fidèlement l'état du corps électoral, il n'y aura pas d'élection, il y aura que de la mascarade. Et ça, vous connaissez un peu, on le connaît. Ils s'en foutent de la loi, ils s'en foutent des accords politiques, ils s'en foutent des recommandations qu'on peut lui faire. Il ne connaît que le rapport de force. Et là, vous savez qu'il y a une d'aujourd'hui, au-delà de l'FDG, c'est tous les Guinéens qui sont mobilisés pour barrer la route aux droits du mandat et pour exiger des élections libres et transparentes. Voilà un peu le message que je voulais vous délivrer. Je voudrais que nous participions massivement aux objectifs de l'EFSA, le moment venu nous manquera au-delà du FNDC. Qu'est-ce qu'il faut faire pour râler Sotho, râler hommage à Sotho, qui est un grand patriote, qui a eu le courage de sa conviction. Alors que vous savez que beaucoup, aujourd'hui, des autres démarches, des autres judices, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, ils n'ont plus de conviction, ils sont en train de pousser à quoi donner simplement pour obtenir ses faveurs vers, justement, le changement de constitution. sans conviction, alors qu'ils n'y croient pas, mais c'est juste pour servir leurs intérêts. Quelle personne a été un homme objectif des droits, comme un salaud nationaliste de la justice. Je saisis cette occasion pour le saluer et le féliciter pour son acte pour la justice. Merci.